Je me vois. Après, madame, nous allons prendre une petite pause. Si vous... Pause ! Mais nous siégeons comment en matière de flagrance ? Nous allons prendre une pause juste après l'audition de madame. Nous allons prendre une pause. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien ? Ça va, rien de plus. Merci. Vous pouvez accepter la comparaison de madame Amida Chature. Madame Chature Amida Kameri. Kameri. Vous pouvez décliner votre identité complète, mieux date de naissance, de nom de vos parents. Alors, je suis née à Kinshasa. Je suis née à Kinshasa, le 6 novembre 1976, mariée. Votre année. Vous êtes la fille de... Ah, Chature Chaboudine Ibrahim. Bécédée. 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 Elisabeth Ndendevangu. Bécédée. Bécédée, bien sûr. Je suis du Congo central. Originaire du Congo central. Oui. Quel territoire ? C'est Kebanzha. C'est Kebanzha. Je suis du Nguyen Bébon. Je ne sais pas comment. C'est Kebanzha. Mboudi, je pense. C'est Kebanzha. Mboudi. Village. Je ne sais rien. Vous n'avez jamais été dans votre village. Si, si, une fois, mais bon. Mais vous avez oublié dans le village. Il y a trop d'appellations en même temps. Bien. Vous êtes mariée. Mariée, oui. Habitat de caméret. Vous avez combien d'enfants ? On a 14 enfants au total. Pardon ? 14 enfants au total. Merci. Vous faites quelle profession ? Vous vous exercez plutôt quelle profession ? Vous faites quoi dans la vie ? Je suis commerçante. Commerçante ? Oui. Vous pouvez venir décloser votre adresse ici de manière discrète, hein ? Oui. Vite-vous. Merci. Merci. Madame et épouse du prévenu caméré. Vous comprendrez que c'est à titre de renseignement qu'elle sera entendue. est-ce que vous avez rencontré ? Madame ? Monsieur ? Monsieur ? Vous voudriez savoir si vous avez déjà rencontré monsieur Jamin ici présent ? Non, jamais. Vous ne l'avez jamais rencontré ? Jamais de la vie. Vous ne l'avez jamais vu ? Je le vois là. Je le vois là. Ici, la maître. Jamais rencontré auparavant ? Non, non, non. Pendant le procès avec mon mari à la télé. Mais là, en chair et en os, je le vois là. Merci. Bien. C'est essentiellement la partie civile qui a souhaité que madame soit entendue. L'éternel, vous demandez maître et proposer quelques questions alors. Merci, monsieur le président. Madame peut nous dire, elle a dit qu'elle est commerçante. Elle peut nous dire sous quel numéro de registre de commerce et de crédit immobilier elle exerce ? Je ne l'ai pas en tête, monsieur. Pardon ? Je ne l'ai pas en tête. Vous ne l'avez pas en tête ? Je ne l'ai pas en tête. Numéro du registre de commerce. Vous ne l'avez pas en tête ? Je ne l'ai pas en tête. Mais s'il veut le document, je pourrais lui emmener ça demain. Ok. Donc, elle n'a pas en tête. Merci, monsieur le président. Elle peut dire à votre tribunal depuis quand elle fait le commerce ? Depuis quand ? Depuis l'âge de 20 ans, monsieur. Depuis l'âge de 20 ans ? Mais je n'avais pas encore de registre de commerce à l'âge de 20 ans. Je me débrouillais. Et c'est en grand disant que j'ai finalement fait le registre de commerce. Ok. Elle peut dire à votre tribunal, monsieur le président, le commerce qu'elle exerce ? Pardon, monsieur ? Oui, c'est quelles activités que vous... Quelles activités commerciales principalement que vous avez ? Depuis l'âge de 20 ans ou là maintenant actuellement ? Là maintenant, là. Là, je suis plus dans l'immobilier. Je suis dans les projets agricoles. Je suis dans le mobilier, dans les bijoux. Voilà. En fait, ça dépend de l'opportunité et puis... Ok. Merci, monsieur le président. Les pièces du dossier auxquelles la partie civile a eu égard renseignent que madame a plusieurs comptes bancaires dont deux comptes à l'arrêt aux banques. Peut-elle le confirmer devant votre tribunal ? Oui, madame. J'en ai plutôt trois. À l'arrêt aux banques. Un compte épargne, un compte euro et un compte dollar. Ok. Merci. Peut-elle confirmer également votre tribunal qu'elle dispose d'un compte à Freeland Bank ? Que vous disposez d'un compte à Freeland Bank ? Oui, je pense. Un compte en conjoint, si je ne me trompe pas. Ok. Et sur ces relevés bancaires, monsieur le président, il est relevé devers ce nom fait par une certaine Marie-Josée Menghi. Ce que madame peut nous dire, c'est qu'elle connaît cette dame. Oui, madame. Très bien, je la connais. C'est qui ? Ma collaboratrice. Elle travaille avec moi, ça fait des années. C'est votre collaboratrice ? Oui, oui. Elle gère mes affaires, elle perçoit mes loyers, des fois elle fait les ventes à ma place, des fois elle fait des achats à ma place, des fois elle va faire mes conteneurs à Dubaï, en Chine. Elle travaille vraiment avec moi. Merci, monsieur le président. Madame peut vous dire, peut donner l'adresse de sa collaboratrice aussi désignée ? Elle vient de déménager, elle est maintenant à Limité, 10e rue, mais je n'ai pas l'avenue ni le numéro. C'est plutôt elle qui vient chez moi. Et pas le contraire. Ok. Sinon, en cas de maladie, quand elle est à l'hôpital, quand il y a une fête, hein ? Mais souvent, c'est elle qui vient vers moi. Ok. Oui, maître. Merci, monsieur le président. Les comptes de madame Chature ont reçu, courant 2019, jusqu'à la clôture, au mois d'avril, près d'un million de dollars américains. Et le repère qui a été fait à la date du 27 janvier 2020 indique un montant de 821 000 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal d'où vient cet argent ? Et madame ? Monsieur le juge, je n'ai pas très bien capté cette question. Vous n'avez pas très bien compris ? Pas du tout. Oui, ma... Il a parlé du mois d'avril, un million de dollars. Oui, maître, vous pouvez... Courant 2019. Courant 2019. Le compte de madame logé à la Réobanque est mouvementé à près d'un million de dollars américains. Entends ? Et à la clôture de l'exercice, au moment où ces pièces bancaires sont sollicitées, le report sur son compte Réobanque indique un montant en crédit de 821 468 dollars américains. Peut-elle dire à votre tribunal si ces fonds proviennent effectivement de ces activités commerciales ? Oui. Monsieur le juge, pourriez-vous reformuler la question ? Elle me complique. Il me parle de 1 million d'un solde de 800 et quelques. C'est un peu compliqué. Oui. Soit si je peux avoir le document devant les yeux. Ça me va vous donner à vous dire. Vous pouvez mettre à... ça dit ce que c'est le document qui s'en... C'est le... Prenez-le, vous priez. Oui. Il est dit ceci qu'au cours de l'année 2019... Toute l'année ? Toute l'année. Ah d'accord. Là, c'est plus clair. OK. Vous auriez reçu sur votre compte près de... J'aurais reçu ? Oui. De qui ? Votre compte serait crédité de... Maitre... Suivez-nous. Non, non, non. Votre compte serait crédité de plus d'un million de dollars. Non, monsieur. Est-ce que vous pouvez dire à l'intention du tribunal... Je pense que je ne vais plus s'éclairer, monsieur. Vous ne l'assistez pas, monsieur. Non, je ne l'assistez pas. Objection sur le plan de la procédure. Merci, monsieur le président. C'est pas grave, je peux répondre. Non, non, non. J'ai fait mon travail. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait mon travail en disant ceci. Élève-nous. Elle épouse un autre client. Elle vient renseigner sur les aspects précis des prévenciers et commencer à juger de sa vie financière. Non, 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 mais c'est pas ça. Il n'a rien à voir avec les prévenciers. S'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-la parler, laissez-la s'exprimer et le témoigne. S'il n'a rien à voir avec les faits, tu vas en tirer les conséquences. M. le juge, c'est juste la question qui m'avait légèrement compliquée. Mais là, je comprends que M. parle de l'exercice 2019. Oui, mais par contre, il dit quelque part que j'ai reçu de l'argent. Là, je pense, les contredits, parce que je n'ai pas reçu de l'argent sur mon compte. Je dépose de l'argent sur mon compte. Je vous ai dit que j'étais commerçante. lorsque j'ai fait des dépôts sur mon compte, c'est pour faire des achats, soit des commandes. Et le compte de la Rav Banque, oui, effectivement, en début d'année, je commençais à faire des dépôts sur les comptes. Premièrement, parce que j'avais des projets pour faire des travaux chez moi. Deuxièmement, c'était pour commander l'immobilier. Effectivement, j'ai fait des différents dépôts sur mon compte dans l'année. Juste après le mariage avec mon mari, pour mon décès, on s'est mariés au mois de février, le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Les totales de toutes ces enveloppes quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 dollars en poussière. On a eu 33 000 euros en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules 4x4, 9. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures des bijoux. Je ne vous ai pas les détails. Ça, c'est un cadeau. Et effectivement, quand j'ai réuni cet argent, et je l'ai fait d'ailleurs avec mademoiselle Mengi, mon monsieur a posé la question. Elle était avec moi. On a tout mis en place. Pendant une semaine, j'ai essayé de capter mon mari pour poser la question je fais quoi avec cet argent. Et comme le monsieur est tout le temps occupé, il s'est donné corps et âme dans son travail. Il est rentré à 2h, 3h du matin pour se réveiller à 5h du matin pendant une semaine. Je ne savais pas quoi faire avec. Et après, j'ai mis la main sur lui. Je lui ai dit écoute chérie, voilà ce que nous avions reçu. Il m'a dit tu le gères. Moi, j'aime travailler dans l'immobilier comme je vous ai dit. J'aime construire, j'aime transformer et j'aime rénover. Je me suis dit que je commence à faire des dépôts sur mon compte. Vous remarquerez, c'est juste après le mois d'août, février. J'ai commencé à mettre cet argent progressivement sur mon compte épargne, sur mon compte éraux et sur mon compte courant. Et c'était pour faire des travaux. En fait, à fait, je commençais à penser qu'est-ce que je devais faire de cet argent. J'ai pris la décision de faire ce que je devais faire avec cet argent. Deuxièmement, rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure deux ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril, peut-être, et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Si vous avez besoin des pièces, je vous enverrai des pièces. Et avant l'année 2019, j'ai conclu trois ventes à plus de 1,5 million de dollars. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai mes papiers, le cadastre me connaît. Vous pouvez demander l'agent Timon, le conservateur grâce. Et j'ai travaillé avec eux très souvent. Ils changeaient mes papiers à chaque fois que je faisais mes ventes. Il y a même des achats que je peux faire aujourd'hui et après trois jours sans changer même mes papiers, j'arrive à trouver un client et je les vends. Sans même changer, faire le, comment dire, le certificat d'enregistrement, faire ce qu'on fait avec le conservateur habituellement. je suis dans l'immobilier. Bref, c'est le besoin qui provient et vos activités. Mes activités, c'est avec ça que j'ai mis sur mon compte et je travaille avec le reste. Sans compter que j'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère, je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte ? Mais par contre, je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant je ne sais pas de quelle planète tombant sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi ou soit de mon travail ou soit de, vraiment de quelqu'un que j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte ou elle a fait un transfert de son compte dans mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Et j'ai tous les documents que je pourrais vous produire. Ça va, merci. Merci. Merci, monsieur le Président. Dans la même période, précisément le 2 avril 2019, il est fait un versement dans le compte de madame Châture en espèce de 468 350 dollars américains. Le même jour, c'est impossible. S'il vous plaît. Oui, c'est impossible, mais la banque indique qu'elle a reçu le 2 avril 2019. J'ai reçu ou j'ai déposé ? Qu'un versement en espèces a été fait dans le compte de madame d'un montant de 468 350 dollars américains au mois d'avril 2019. Ce versement en espèces provient également de ces activités ? Oui. 6 au mois d'avril, oui. Je vous ai dit que j'avais déjà une somme avec moi de 800 et quelques milles. Je ne pouvais pas déposer ça en une fois. Ça, c'est clair. On les dépose progressivement. Même quand j'ai fait mes ventes, je les dépose progressivement. Et d'ailleurs, je ne dépose même pas souvent parce qu'on aime avoir quand même un capital avec soi parce que dès qu'on a une opportunité, on se lance. OK, merci. Tout simplement. Maintenant, s'il y a eu un versement de 400 000, franchement, je ne sais pas comment déjà la banque a fait. C'est-à-dire que moi, j'ai eu à déposer plusieurs fois et la banque a fait l'opération en retard. L'exprès bancaire est là et madame pourrait accéder si elle le souhaite ? Je ne le nie pas. J'ai dit que c'est mon argent. Si ça se trouve que ça a été déposé en espèces, c'est à moi que j'ai déposé. Merci. Ça a été noté. Je vous en prie une question. C'est noté, merci. Merci. Oui, maître. Madame nous a dit que Mengi Marie-José, qui n'a aucune adresse à Kinshasa. Mais si, elle a limité. Elle a dit qu'elle a une adresse et qu'elle a limité. Elle a donné d'abord une adresse de l'Emba et Poulou où elle n'est pas. Elle a donné une deuxième adresse de l'Emba où sur constat d'inspecteur elle n'est pas. Il se trouve que le 30 décembre 2019 la partie civile n'accuse pas madame mais veut simplement comprendre. C'est pour ça que nous n'allons pas commenter ses réponses. Le 30 décembre 2019 la collaboratrice de madame Chatur est titulaire d'un fond j'avoue que je n'en connais pas la valeur mais c'est l'espace qu'on appelle l'espace Nguindou et la propriétaire c'est madame Mengi Marie-José. ce que madame sait si sa collaboratrice a acquis de la famille Takizala ce bien-là. Oui madame. Monsieur mademoiselle pardon madame Mengi Marie-José elle vit elle a une adresse je pense que si monsieur cherche très bien on trouvera son adresse moi je ne suis pas venue ici pour répondre pour madame Marie-José elle a une vie c'est une femme mariée elle est entrepreneur elle travaille donc je pense qu'elle est très bien placée pour expliquer ce qui est de sa vie privée je ne suis pas là pour répondre sur ces questions-là mais je la connais voilà c'est tout ce que je peux dire merci monsieur le président peut-être une avant-dernière question oui monsieur monsieur Donatien chef de division au cadastre a mis à la disposition de la justice une série de propriétés acquises entre janvier et décembre 2019 propriétés au nom de monsieur Caméré de madame Chature de Daïd Dampiana de un certain Mouyoukou est-ce que madame connait un certain Mouyoukou dans sa famille ou dans sa belle famille un certain Mouyoukou non Daïd Dampiana oui c'est ma fille je vous ai dit je venais de faire une vente d'un immeuble je ne peux pas vous donner les prix qui a 8 appartements luxueux c'était au nom de Daïda Soraya Junior Diams j'ai éclaté ce certificat là parce que ma fille Daïda ma fille aînée elle finit ses études cette année elle travaille déjà ici je voulais lancer cette fille dans les affaires pour lui montrer l'exemple donc j'ai éclaté ce certificat là j'ai acheté quelque chose pour elle pour qu'elle débute qu'elle commence dans l'immobilier elle aussi donc pour plus tard je ne sais pas dans 2-3 ans elle pourra raser je vais lui apprendre comment on construit progressivement on peut prendre 4-3 ans mais pour finir il faut faire quelque chose tout simplement ça je le reconnais merci monsieur le président nous verserons ces titres là dans les dossiers de votre tribunal et nous pourrions à cette occasion là faire poser par votre tribunal des questions au prévenu caméret je vous remercie madame pour vos réponses je vous en prie monsieur merci est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à faire poser à madame si c'est le bon madame le tribunal vous remercie je vous en prie monsieur pour votre coopération moi-même moi-même merci bien mais le tribunal voudrait maintenant avant de suspendre